Bonjour, je vous retrouve pour cette deuxième série de questions que vous avez pu poser durant la semaine et puis également répondre au fil de notre discussion aux questions qui se poseront sur la page Facebook. Alors, pour la première question, c'est Mohamed et Nicole qui m'interrogent sur la date d'ouverture prévue pour le commissariat d'Aïfa. Alors, je porte en effet un projet pour transformer l'ancien commissariat de l'avenue d'Aïfa, qui se trouve actuellement dans le 8e arrondissement, comme un poste de police municipale. Dans le cadre de mon programme, j'ai souhaité doubler les effectifs de la police municipale, engager 150 policiers dès ma prise de fonction, bien sûr pour qu'ils soient formés, et bien entendu pour que le commissariat d'Aïfa puisse être opérationnel le plus vite possible dans le respect des règles et des lois pour pouvoir bâtir ce commissariat, au moins le réhabiliter. Il faut savoir aussi que dans mon projet municipal, je souhaite qu'il y ait un commissariat, un poste de police municipale par secteur sur l'ensemble de la ville pour que justement la police municipale soit une police aussi de proximité et puisse être au service de chacun et chacune d'entre vous, et donc tous les quartiers de Marseille, et pas uniquement que sur le centre-ville et que s'il y a sur quelques opérations. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de passer à 1500 policiers d'ici 2026, et surtout pour qu'il y ait une présence plus forte et qui soit permanente sur l'ensemble de la ville de Marseille, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors Philippe, maintenant, sur le retour des Canadaires. Alors le retour des Canadaires, ça Philippe, c'est plutôt une question qui concerne le département, puisque le conseil départemental est en charge des sapeurs-pompiers, qui est en charge également de lutter contre les intempéries, notamment les feux de forêt. Alors le Canadair, c'était en 2017, lorsque le ministre de l'Intérieur à l'époque a choisi d'enlever les Canadaires de la base où ils étaient à Marignane pour les mettre à Nîmes. Et j'étais en désaccord complet avec cette décision, donc j'avais écrit à Manuel Valls à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, et j'avais obtenu, au nom du département des Boucheronnes, de conserver deux Canadaires sur la base de Marignane pour soutenir les sapeurs-pompiers, parce que l'importance du Canadair, c'est que surtout, il se déplace le plus vite possible sur le lieu du sinistre. Et je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas pu garder l'intégralité de notre flotte. Et aussi, nous sommes beaucoup mobilisés à ce moment-là, mais bon, croyez-moi en tout cas que si un jour, on a la possibilité de faire revenir les Canadaires, les moyens de secours sur notre territoire et au cœur de notre département, et bien j'y serai la première à être extrêmement favorable, et on les accueillera très bien. « Samai m'a l'air sur des problèmes de sécurité dans le quartier du cours Julien ». Alors, je suis tout à fait consciente de ces problèmes de sécurité sur le cours Julien. Je trouve catastrophique et désastreux le fait, et inacceptable, le fait que des travaux qui ont été faits pour réaménager une place, comme notamment la place de la Plaine, soient saccagés systématiquement par des individus qui, très souvent, viennent de l'Europe entière, sont des anarchistes et veulent nous imposer leur voix. Alors, sachez que pour pouvoir assurer la sécurité, à la fois sur tout ce secteur du cours Julien de la Plaine, je souhaite travailler de manière très étroite avec la police nationale, mais aussi en triplant les effectifs de la police municipale, comme je vous le disais, ça permettra aussi d'être au plus près des problématiques que nous pouvons avoir aujourd'hui, parce que l'idée, c'est de vraiment patrouiller sur un périmètre qui soit plus réduit, pour que, dans ces zones sensibles, on ait une présence forte, visible de la police. Et je souhaite également doubler le nombre de caméras de vidéoprotection pour, justement, qu'ils puissent intervenir encore plus rapidement. Donc, pour moi, si les Marseillais et les Marseillaises font l'honneur de Mélia Mère de Marseille, eh bien, ce sera le retour de l'ordre et de la méthode pour que, assurer la protection et la sécurité pour tous les Marseillais et les Marseillaises. Et surtout aussi le respect de l'espace public et le respect de chacun et de chacune. J'ai une question sur la mobilité. Alors, bonjour, c'est Bernadette qui me la pose. Alors, je sais, Bernadette, elle intervient souvent sur les problématiques de mobilité des personnes en situation de handicap. Et vous savez que j'y suis aussi très sensible et ça me préoccupe énormément. Je me suis beaucoup engagée sur ce point. Et donc, je souhaite que Marseille soit une ville enfin inclusive et dispose aussi d'infrastructures adaptées à chacun des personnes qui sont en situation de mobilité réduite. Ça vaut également pour les mamans qui ont des poussettes et qui ne peuvent pas passer sous les trottoirs. Donc, c'est aussi important d'avoir un espace public qui soit un espace public accessible. Donc, sachez que systématiquement, lorsque il y a des voies qui se sont refaites, il y a des bâtiments qui se sont réhabilités, des aménagements sur l'espace public qui se sont refaits et également dans les accès au niveau du transport, eh bien, l'idée, c'est véritablement de pouvoir permettre d'avoir des places dédiées aux personnes en situation de mobilité réduite et bien sûr, de pouvoir aussi réadapter les différents accès aussi des bâtiments municipaux qui doivent être aussi accessibles à tout le monde. Alors, j'ai également une autre question de Bardatette qui me propose un débat à la télé régionale. Oui, pourquoi pas, bien sûr, mais un débat, donc, j'ai invité la semaine dernière ma concurrente, Michèle Rebirola, à débattre avec moi pour que nous puissions exposé aux Marseillais et aux Marseillaises nos visions sur la vignée de la deuxième ville de France, sur Marseille, qui sont deux visions complètement différentes. Donc, aujourd'hui, Michèle Rebirola, qui est soutenu par M. Mélenchon et qui a des candidats de la France insoumise, des candidats des collectifs, des candidats même de partis anarchistes, eh bien, voit l'avenir de Marseille d'une manière qui, d'abord, ne le convient absolument pas, mais surtout ne correspond absolument pas à cette vision que j'ai de développement de la ville. On est sur des concepts complètement différents. Que Marseille soit le plus beau port d'accueil des migrants, que, également, nous ayons, eh bien, des transports publics qui soient gratuits, qui soient développés. Donc, il faudra bien les financer. Donc, si c'est pour augmenter les impôts, ça, je suis complètement opposée. que ce soit de développer à des endroits où c'est impossible du logement social, par exemple, dans les 8e arrondissements, où là, on nous prédit 5000 constructions de logements sociaux. Donc, également, sur le rôle de la police municipale, qui est différent de celui que je vais lui donner. Moi, c'est vrai que je souhaite que la police municipale soit sur tout le domaine public et pas obligatoirement devant les boîtes de nuit pour régler les problèmes de délits de faciès. La vidéoprotection, également. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que le programme du printemps marseillais, c'est la réduction de manière drastique de la vidéoprotection. Donc, moi, j'invite les Marseillais et les Marseillaises à bien regarder ces deux programmes. Je regrette qu'elles n'aient pas voulu débattre. Alors, on me dit souvent qu'on n'avait pas voulu débattre au premier tour. Pourquoi maintenant au deuxième tour ? Tout simplement au premier tour parce qu'il y avait beaucoup de candidats et très souvent dans ces débats où il y a six à sept candidats, eh bien, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à faire passer ses idées parce qu'on n'a pas assez de temps et il y a un droit considérable. Là, maintenant, le choix, c'est l'heure du choix. Il est simple, il est binaire. Michel Robirola est derrière Jean-Luc Mélenchon ou alors Martine Bassal avec ses équipes qui ont été renouvelées à plus de 110 %. Alors, TRAD, lui, m'interroge sur les actions mises en place pour sécuriser le scrutin du 28 juin. Alors, c'est la responsabilité, l'organisation du scrutin et la responsabilité de la commune sous l'égide, bien sûr, du préfet de région. Donc, avant le premier tour, j'avais saisi le préfet de région, également le préfet de police des Bouches-de-Rhône pour leur demander à veiller à ce que le scrutin se déroule normalement. J'ai également appelé à ce qu'il y ait une forte mobilisation des forces de l'ordre pour sécuriser les abords des bureaux de vote et garantir ainsi la sécurité des transferts du matériel électoral vers les bureaux qui sont appelés centralisateurs. Donc, oui, ce scrutin doit se dérouler d'une manière sereine et démocratique et j'espère bien que les préfets répondront à notre demande. Trad me demande si les priorités de mon programme ont changé après la crise du Covid. Alors, le programme que j'avais proposé le 15 mars, pour le 15 mars et pour, bien sûr, les six années à venir, est extrêmement complet puisqu'il avait été travaillé avec la société civile, avec de nombreux experts, avec des participations de personnes qui venaient enrichir ce débat. Donc, on avait nos quatre verbes. Au lendemain de cette crise, on ne sort pas pareil d'une épreuve comme celle-ci. Bon, d'abord, parce qu'à titre personnel, j'ai été malade, donc j'ai été confinée chez moi avec une certaine anxiété parce qu'on ne sait jamais ce que ce virus va faire, va réapparaître et comment il va le faire, pour comment il va réapparaître, avec aussi cette difficulté de travailler au travers de caméras par la visioconférence. C'est très impersonnel. Ça nous a aidés au niveau du télétravail, mais c'est très impersonnel. Et puis, avec une vraie volonté, bien d'abord de protéger les agents dont j'avais la responsabilité au niveau du département et de la métropole, mais aussi de protéger les plus démunis. On a vu qu'il y avait une augmentation très forte des personnes qui étaient en précarité et puis également de protéger l'ensemble des habitants de ce territoire. Donc oui, ça a été ma façon de travailler sur une forte protection. Je pense qu'aujourd'hui, après cette crise sanitaire qu'on vient de passer, on est face à une crise sociale qui est sans précédent, avec des entreprises qui déposent le bilan tous les jours, avec des personnes qui vont augmenter les ronds du chômage de manière importante. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'élus qui sont des élus responsables, qui ont l'habitude de gérer des collectivités et qui vont protéger leurs habitants et protéger, pour ma part, les Marseillais et les Marseillaises qui nous font confiance. Donc oui, j'ai mis en avant la protection au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de l'environnement, au niveau de l'emploi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai réaxé mon programme sur une véritable protection de la totalité des Marseillais et des Marseillaises. Alors, nous avons également une autre question qui m'est posée sur les approvisionnements et les problématiques qui ont été faites pendant cette période. Alors oui, on a été contraints d'aller chercher des masques en Asie, d'aller faire des tests, on manquait de réactifs. Heureusement qu'on avait le laboratoire départemental. Donc oui, effectivement, je suis intimement persuadée qu'il faut retravailler le local et retravailler la production locale. On a de la chance d'avoir ici des producteurs de fruits et de légumes. Ce sont les premiers producteurs de fruits et légumes en quantité en France. Donc il faut qu'on accentue sur ce local, il faut qu'on accentue sur la production d'ici, que l'on fasse travailler les entreprises locales et que surtout on soit plus dépendant comme on l'a été sur des éléments aussi simples. Donc pour moi, le local, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose que je voudrais vraiment développer. Jean-Charles. Alors Jean-Charles, lui, m'interroge sur le retour des fêtes foraines à Marseille. Oui, Jean-Charles, je perçois votre intérêt pour la fête foraine au travers des nombreuses questions. Je crois qu'on a déjà évoqué ensemble ce sujet. Et vous savez, j'ai le cœur à dynamiser notre ville, à la rendre plus attractive et puis aussi à permettre à nos jeunes de pouvoir trouver aussi des moyens de détente et puis aux familles également. Donc oui, je veux que Marseille soit une ville où il fait bon vivre, où on s'amuse, où on passe du bon temps. Donc pour moi, les animations, qu'elles soient festives, qu'elles soient culturelles, font partie intégrante de cet objectif. Et je suis tout à fait favorable au retour de la fête foraine en ayant gêné pendant 13 ans les espaces libres sur la ville de Marseille. Et pour avoir travaillé avec le monde de forain, on sait bien que ce sont des activités qui sont prisées par les Marseillais et les Marseillais. En tout cas, je suis tout à fait prête à engager le dialogue avec des professionnels de ce secteur. Alors, une question sur l'environnement. Donc, Mohamed me demande de caler ma position sur la permaculture. Alors, oui, pour moi, toutes les initiatives en matière écologique sont bonnes. Je pense qu'aujourd'hui, on a une urgence environnementale qui est là, qui est devant nous. Il est fondamental que nous puissions changer nos modes de vie. Il est fondamental que nous puissions développer les jardins partagés, les jardins de rue, végétaliser les friches, végétaliser les façades, permettre à chacun de pouvoir, sur des terrasses ou en toiture, de pouvoir faire des jardins et végétaliser nos rues. Donc, c'était effectivement ma volonté. C'était de pouvoir créer cette forêt urbaine, planter un arbre par naissance chaque fois qu'un enfant viendra à naître sur la ville de Marseille et puis créer ces arbres de paix un petit peu avec un petit peu plus de verdure et puis également développer, comme je disais tout à l'heure aussi, la production locale. Donc, pourquoi pas la permaculture ? La difficulté, c'est qu'il faut de l'espace pour la permaculture. Ce n'est pas toujours évident d'en trouver sur Marseille, mais en tout cas, sachez que ça peut être aussi une technique qui est intéressante à développer. Et j'ai beaucoup travaillé avec la cité de l'agriculture et je continuerai avec eux dans ce sens. Alors, Sabrina me parle des décharges sauvages. Comment peut-on s'élire ? Alors, j'ai demandé la création d'une police de la propreté et d'une police de l'environnement aussi. Donc, je suis sûre que cela va permettre de limiter les dérives. Alors, on se rappelle de la mort tragique du maire de Signe qui venait dénoncer les contrevenants l'été dernier. Ça m'a profondément choquée. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un respect de l'espace public. Ça va dans la politique environnementale. Le respect également des espaces naturels, c'est fondamental. Donc, oui, il faut à la fois faire des contrôles. Donc, aussi mettre de la vidéoprotection de manière importante pour contrôler justement ces décharges. Et puis, également, aménager les zones qui ne pas laissaient ces friches pendant des décennies à l'abandon pour pouvoir aussi éviter à ce qu'il y ait des décharges. Et puis, pourquoi pas revoir un peu le modèle de la décharge publique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait adapté par rapport surtout aux professionnels, par rapport à ceux qui font aussi le bricolage le week-end. Donc, ça, c'est une chose que je souhaite développer de manière très forte pour que nous puissions, que nous n'ayons plus ces décharges qui viennent dénaturer de manière très importante notre environnement. Alors, j'ai une question sur le logement. Rida et Maman Nainel m'interroge sur l'attribution de logement HLM. Alors, on en a déjà parlé la semaine dernière. Effectivement, je comprends parfaitement votre problème où les demandes de logements sociaux sont extrêmement trop longues. C'est une question cruciale aussi pour lutter aussi contre l'habitat indigne, l'habitat dégradé. Donc, on a besoin d'un maximum de transparence et de respect dans les dossiers déposés. Et je veux vraiment créer aussi un mécanisme de caution par rapport au logement pour les travailleurs précaires. Et c'est pour moi fondamental parce qu'un toit, c'est là où on rassemble sa famille, c'est là où on se retrouve. Et c'est très important de pouvoir protéger et de pouvoir être protégé en toute sécurité. Donc, oui, je veux à la fois avoir de la transparence sur les affectations de logement et également pouvoir protéger aussi des travailleurs qui sont en plus grand de précarité. Alors, j'ai une question sur les délogés sur Virginie de la rue d'Aubagne face au confinement, les dossiers ont pris du retard. Est-ce que cela ouvre une incidence pour la suite ? Alors, je ne gère pas les dossiers des délogés de la rue d'Aubagne. Ce sont les services de la Ville de Marseille qui le font en direct. Certainement que le confinement a dû freiner les choses puisque le confinement a freiné beaucoup de choses, mais je pense qu'il n'a rien stoppé. Il faut que nous continuions à poursuivre notre tâche pour trouver des logements décents pour l'ensemble des délogés. Et tout ça avec cette même détermination, avec cette même force. Et continuer à lutter contre le logement indécent parce que c'est aussi très important. Et puis aussi faire de la prévention. C'est la raison pour laquelle j'avais lancé cette stratégie sur le logement indigne avec l'espace habitat qui est en bas de la rue de la République. qui est là pour répondre, bien sûr, à votre question. Ça, c'était au niveau métropolitain. Mais que surtout, en créant ce que nous avons fait, nous avons créé une société d'aménagement, ce qu'on appelle une STLIN, qui va être en fonction dès que la métropole aura son exécutif, pour que justement, on puisse réhabiliter la totalité de ce secteur pour que justement, on n'ait plus de logements indécents sur la totalité de la ville de Marseille. Alors, Maman Nainé me demande mon projet sur la formation. Alors, sur la formation, c'est au cœur de mon programme. C'est au cœur de mon programme parce qu'aujourd'hui, on a une différence beaucoup trop importante entre le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre d'offres. On a beaucoup de chance sur notre territoire, sur la ville de Marseille. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont envie de réussir. Et donc, ces jeunes, c'est une puissance que nous avons. Et ces jeunes, il faut qu'ils soient formés à des métiers, des métiers qui soient des métiers où ils vont trouver du travail. Donc, moi, je crois beaucoup à l'internance. Je crois beaucoup à la formation, à l'apprentissage. Et je crois beaucoup à cette collaboration qu'on peut avoir avec le monde de l'entreprise pour les aider d'un côté à trouver les différentes personnes qui peuvent travailler dans les différents secteurs, développer également les formations dans les secteurs qui sont des secteurs de pointe, comme la santé, comme le tourisme, comme l'environnement avec toutes les énergies renouvelables, donc comme l'innovation numérique. Et puis surtout, s'adapter à ces jeunes et trouver le déclic qui va leur permettre d'aimer le métier qu'ils vont faire. En tout cas, sachez qu'aussi, pour moi, c'est très important de favoriser la réussite des jeunes artisans, puisque nous avons 85% de notre tissu économique de la ville de Marseille qui est composé d'artisans. Donc, c'est un beau métier. Et il faut qu'ils aient à la fois des personnes pour leur succéder, prendre leur suite, mais également pour les aider. Donc, oui, il faut continuer à les accompagner sur le chemin d'emploi. Il faut créer ce lien fondamental dont je vous parlais tout à l'heure entre les entreprises, les centres de formation, les lycées professionnels. Et c'est la clé, à mon avis, d'un apprentissage de qualité. Alors, sur la question de Patrick, la gauche monte vite, comment se démarquer ? Alors, oui, effectivement, nous avons eu des résultats du premier tour, qui étaient des résultats qui nous ont assez surpris, avec une montée importante de la gauche, mais je dirais surtout de l'ultra-gauche, avec l'ensemble des collectifs qui les ont rejoints. Avec une forte abstention aussi, il faut le reconnaître, des personnes qui ont plutôt tendance à voter à droite. Et on le voit sur l'analyse des bureaux de vote. Donc, nous avons besoin de montrer à notre électorat, à ceux qui veulent nous faire confiance, que la vision qui est proposée aujourd'hui par la gauche et l'ultra-gauche, surtout l'ultra-gauche, n'est pas du tout celle que nous, nous voulons pour la ville de Marseille. Donc, ce sont deux programmes qui sont diamétralement opposés dans tous les plans, que ce soit le plan économique, de la sécurité, de la fiscalité. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette crise, cette crise en précédant, vous en parliez tout à l'heure, il faut être conscient que mon opposante, Michel Gauvirola, elle va pousser Marseille dans une situation économique qui sera dramatique. et je ne pense pas qu'on puisse accepter cela. Donc, il faut qu'il y ait un réveil de notre électorat qui puisse aller voter. Parce que c'est vrai que, quand la veille du premier tour, on ferme les écoles, on ferme les restaurants et qu'on dit aux personnes qui ont plus de 70 ans, si vous attrapez ce virus, vous allez risquer de mourir. c'est vrai que là, on fait peur aux personnes, on fait peur, et c'est une atteinte à la démocratie, et je regrette vraiment ce type de position. Il aurait fallu carrément arrêter le premier tour et prendre chacun nos responsabilités. Mais j'espère un vrai sursaut pour le 28 juin. Boubou, alors Boubou me demande qu'en est-il des déjections canines qui pourrissent notre toit ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le respect de l'espace public pour moi est fondamental. Donc il faut davantage de contrôle, il faut davantage de présence d'agents, que ce soit de la police, de la police de la propriété, mais aussi il faut faire de la prévention. À une époque, j'ai toujours eu des chiens et j'ai toujours ramassé les déjections canines de mes chiens. Et à force de donner l'exemple, mais autour de moi, les voisins, on commençait à faire pareil. Donc c'est à la fois la culture de la prévention, mais c'est aussi, malheureusement, s'il le faut, la culture aussi de la répression, si on ne respecte pas les espaces publics. Alors, j'ai une question sur l'aménagement urbain. Alors, Michel souhaite que la rue Sainte-Basile, qui est dans le premier arrondissement, soit piétonisée. Alors, Michel, merci pour ces encouragements de piétonisation. Oui, c'est un espace, ce centre-ville, où nous avons décidé de vraiment piétoniser ce centre-ville. Et c'est une de mes priorités dans mon action en tant que présidente de la métropole, avec un fort financement, d'ailleurs, du conseil départemental. et cette piétonisation, elle doit se continuer, elle doit s'étendre, car c'est fondamental pour, à la fois, l'attractivité, l'apaisement de tout le centre-ville. Ce sont des facteurs qui sont très importants pour pouvoir assurer la prospérité de ce centre-ville. Alors, certains axes mériteront, bien sûr, une étude plus approfondie. Et, bien sûr, l'idée, c'est vraiment, l'idée forte que j'ai, c'est vraiment de lutter contre la popularisation de certains quartiers et aussi d'offrir une meilleure qualité de vie à leurs habitants. Donc, bien entendu, nous regarderons cette piétonisation de manière encore plus large. Alors, j'ai une question sur Énergie Vitale qui souhaite un rapprochement de la médecine classique et de la médecine naturelle. Alors, malheureusement, Énergie Vitale, ce n'est pas dans le cadre de mes compétences, mais par contre, je peux vous dire, c'est que moi, je suis une fervente défendrice de la médecine naturelle. Pour moi, la médecine naturelle, la médecine douce, ça permet à la fois, bien sûr, d'assurer un certain bien-être, ça permet de faire beaucoup de prévention et c'est vrai que il faut utiliser ces médecines douces, ces médecines naturelles. Je regrette qu'au niveau des remboursements de sécurité sociale, ce ne soit pas assez remboursé parce que c'est en passant par ce système que l'on peut développer nos défenses immunitaires, on peut peut-être passer des hivers sans trop de virus. Donc, oui, je suis tout à fait favorable à ce rapprochement entre la médecine classique et la médecine naturelle et j'aimerais qu'il y ait une prise en compte plus forte par les remboursements notamment de la médecine douce et de la médecine naturelle. Mais c'est vrai que aussi mon programme a été beaucoup orienté sur l'accès aux soins et la santé surtout parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir, on l'a vu pendant cette crise, on a tous les soirs applaudi nos soignants à 20 heures mais je pense que là, il faut qu'on continue à être à leur côté. ce sont des êtres fantastiques qui n'ont pas aménagé ni leur peine ni leur temps et il faut vraiment qu'ils soient reconnus en tant que tels. En tout cas, en tant que maire de Marseille, si j'ai l'honneur d'être élue, eh bien écoutez, j'appuierai pour que nous ayons des hôpitaux publics et aussi des hôpitaux privés dignes de la deuxième ville d'Ontance. Et également, il y a une chose également qu'il faut développer, c'est les centres médicaux, les centres d'urgence médicaux puisqu'on sait que c'est aussi quelque chose qui est important parce que très souvent, des personnes sont un peu éloignées des hôpitaux et appellent des pompiers pour les transporter et ils vont en surcharge des urgences. Et c'est aussi une volonté de ma part de pouvoir aider à l'installation de centres médicaux qui se rebarquent à cette urgence aide avec des médecins en revenant. Alors, j'ai une question de JFM. Alors, JFM demande s'il y a des aménagements pour la sécurité routière boulevard Mireille-Lowes entre le Florida Palace et le stade qui est juste à côté. Les véhicules roulent à des vitesses incroyables. ça fait plusieurs années qu'on espère une décision à ce niveau-là et qu'on attend des résultats. Alors, je ne connais pas précisément ce dossier. Je vois où il se situe. Je pense que c'est très important de lutter contre les risques d'accidents, que ce soit des accidents de voitures, de deux roues. Donc, il faut regarder la problématique des aménagements et si je suis élu, je peux vous dire que je demanderai à mes services de regarder d'étudier sérieusement ces questions de sécurité à cet endroit-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi ça me permet de parler un petit peu plus de la façon dont je vois la proximité. Je pense que c'est important que les maires des secteurs aussi soient davantage à la manœuvre pour faire remonter ce type de problème parce que là, l'aménagement, c'est la métropole qui doit le gérer, donc c'est 92 communes. Donc, il est impératif que la commune ou la mairie des secteurs puissent bien remonter ces problématiques parce qu'ils sont au fait de tous les jours de ce type de dossier. Mais en tout cas, je prends l'engagement de le regarder tout particulièrement parce que pour moi, la vie et la sécurité sont fondamentales. Alors, Pierre me demande ce que je pense des manifestations anti-flics. Alors, je trouve scandaleux le traitement qui est fait actuellement par rapport à la police. J'ai participé ce matin à une manifestation pour soutenir la police. J'ai demandé solennellement au préfet de police d'interdire les rassemblements anti-flics. Je trouve scandaleux qu'on ait ce comportement par rapport à des personnes qui ne ménagent pas leur peine, pas leur santé, qui, quand ils partent le matin de chez eux, ne savent pas s'ils vont rentrer entiers ou le soir. Et autant on a considéré que c'était les héros du quotidien après les attentats de novembre 2015, autant aujourd'hui et pendant toute la gestion des manifestations, ils ont pris, ils ont été agressés, ils ont été insultés. Je trouve ça scandaleux. Alors, je trouve que maintenant, ça suffit. Marseille, la deuxième ville de France, eh bien, elle doit être avec ces policiers et non pas contre ces policiers. En tout cas, je leur apporte tout mon soutien. Je l'ai apporté hier, je l'apporte aujourd'hui, je l'apporterai demain et surtout, je dis à notre police ne lâchez rien, vous avez un maximum de Marseillais et de Marseillaise qui sont avec vous et on vous remercie pour cet engagement. Arrive, voilà, nous avons terminé les questions, donc je n'ai plus les questions qui arrivent. Donc, on se retrouve, eh bien, écoutez, la semaine prochaine. Si je n'ai pas pu répondre en direct, je regarderai, on vous répondra par écrit ou alors on rarroutera les questions la semaine prochaine. En tout cas, merci, merci pour toutes ces questions, merci pour vos nombreux messages d'encouragement et à la semaine prochaine. merci. C'est parti.